Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Oui, il existe des entretiens one-to-one, un recruteur, un candidat, et il existe des entretiens avec plusieurs candidats, un recruteur, ou bien plusieurs candidats, plusieurs recruteurs, ou bien plusieurs recruteurs, un ou deux ou trois candidats. Les formes changent selon le besoin. Si nous avons, par exemple, choisi dans la présélection des dossiers de candidature, 18 personnes, nous hésitons, parce qu'ils sont tous forts, ils ont un potentiel incroyable. Donc, on les appellera au fur et à mesure dans des entretiens de groupe, entre 3 à 4 personnes. C'est vrai qu'il peut y avoir plus de 3 à 4 personnes. Et là, ça pose une difficulté pour le candidat. Si vous allez vous taire et laisser l'autre personne à côté prendre la parole, et l'autre personne, elle répond à toutes les questions. Donc, vous, par respect, vous vous taisez. Vous dites, oui, mais madame, je ne peux pas lui couper la parole. Nous sommes dans un entretien de recrutement. Normalement, le recruteur doit me poser une question à moi en me regardant. Oui, peut-être que le recruteur va te regarder dans les yeux, te sourire et te poser la question gentiment. Mais là, c'est comme voir la vie en rose avec une planète qui s'appelle rêve. Oui, mais nous, nous sommes dans la planète réalité. Ce qui fait que, quelquefois, le recruteur ne va pas te regarder dans les yeux, comme tu penses, comme tu imagines. Il ne va pas te donner cette possibilité de répondre. Tu es dans un entretien de groupe. Quand on appelle un groupe, 3 à 4, 5 candidats, pourquoi à ton avis? C'est pour voir leur qualité déjà. La 1, c'est la rapidité de réponse, la compréhension rapide des choses, la possibilité d'avoir un esprit d'initiative. C'est qui qui répond le premier, c'est qui qui répond le plus vite, c'est qui qui est le plus dynamique, c'est qui qui écrase l'autre. Lorsque toi, tu écrases la personne à droite et à gauche, déjà, tu as un profil de leader. Je sais que c'est méchant, mais c'est comme ça. Oui, madame, est-ce que je dois écraser les autres? Oui. Tu ne leur coupes pas la parole au milieu du mot. Au milieu du mot, c'est du manque de respect. Mais lorsque la personne à droite, elle respire 4, 5 secondes. Elle dit, 4, 5 secondes d'hésitation. Elle ne bloque pas dans 4, 5 secondes. Tu lui dis, si vous me permettez, je voudrais prendre la parole si vous voulez. Tu lui prends la parole gentiment avec le sourire. Et là, on ressent vraiment ton esprit combatif. Ton esprit compétitif. L'entretien de groupe, c'est de la compétitivité. C'est ton esprit à te challenger. Il ne faut pas dire, oui, madame, j'ai l'esprit de challenge, mais tu ne te challenges pas. Non, madame, je ne peux pas couper la parole aux autres. Ok, tu vas te taire et tu vas disposer. Et tu vas rater un poste, tu vas rater un emploi. Je ne vous demande pas d'être agressif. Je vous demande d'être intelligent. C'est toujours dans la souplesse, dans la flexibilité, dans la finesse, dans l'élégance. Mais vous coupez la parole à l'autre, parce que l'autre, s'il se bloque, il se bloque. C'est à toi maintenant de préparer ton idée. Et lorsque nous sommes dans un entretien de groupe, lorsque l'autre part, qui est ton concurrent, ne lui dis pas, vas-y, vas-y, non, vas-y. Tu vas lui offrir du temps. Et lorsque tu lui offres du temps, c'est ton temps qui est consommé. Parce que peut-être le recruteur, il n'a pas le temps. Donc il va vous demander de disposer dans quelques minutes. Ne sors pas et tu lui dis, mais tu ne m'as même pas laissé parler. Il va te dire, on était tous en entretien et il faut avoir le fair play. Il fallait réagir. Pourquoi tu n'as pas réagi ? Non, mais moi, je ne voulais pas te couper la parole. C'est ton problème alors. Ne viens pas après reprocher aux autres leur rapidité. Il fallait avoir la même rapidité que les autres. Le même réflexe. Donc lorsque vous êtes en entretien de groupe, vous savez maintenant ce qui vous attend. Je m'affiche, je me vends. Même si la question n'est pas destinée à moi, la personne regarde une autre personne. Si la personne se bloque, je peux réagir. Si une personne à droite ou à gauche parle trop, j'attends juste un soupçon de respiration, d'arrêt de doute et je réagis. Il ne faut pas dire à la fin, mais les recruteurs, ils ont eu un favoritisme. Ils ont favorisé M. X et Mme Y et moi. En entretien, ils doivent accueillir toutes les réponses. Si l'autre répond, ils suivent. Si l'autre répond, ils suivent. Si tu réponds, ils te suivent. Si tu ne réponds pas, c'est normal qu'ils ne te regardent pas. Ils ne vont pas te regarder alors que tu ne parles pas. C'est tout à fait naturel. Donc lorsque vous allez vous positionner dans ce mental de combattant, de soldat, de quelqu'un qui veut arriver à décrocher un poste, mettez-vous dans la peau d'un challenger. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui va prendre la parole, même si on ne le demande pas. Gardez le sourire. N'ayez pas une voix perturbée, ni une voix agressive. On n'est pas là pour de l'agressivité, mais on est là beaucoup plus pour être celui qui va dominer, mais avec une grande intelligence. Exercez-vous avec vos amis, exerce-toi lorsque tu es tout seul. Essayez d'imaginer un recruteur devant toi. Essayez de classer les idées mentalement et essayez de répondre. Prends ton téléphone, filme-toi à la maison, ou n'importe, tu es dans un jardin, ou n'importe. Chaque fois qu'il y a un moment où il y a du calme et que mentalement tu vas bien, pas de stress, pas de nervosité, installe-toi et commence à imaginer que le recruteur est là. Essayez de développer ta rapidité, les mots-clés que tu vas utiliser. Schématise-les sous forme d'un schéma. Tous les mots-clés qui devront figurer dans tes réponses. Ainsi, tu seras beaucoup plus outillé. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Si vous avez encore d'autres questions, je suis à votre service. Je vous souhaite bon courage et motivation. Comme à chaque vidéo, je vous vois très bientôt. Au revoir.